Les baby boomers sont devenus une génération mythique pour deux raisons. Pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, tout simplement parce qu'ils sont nés au bon moment et parce qu'ils sont si nombreux. Alors, baby boom, c'est une explosion démographique. Rappelons-nous, parce qu'il y a plusieurs chicanes de chapelle, qui est baby boomers, statistiquement, selon le Census Bureau américain, puis c'est la langue qui a tendance à être acceptée, c'est les gens nés entre 1946 et 1964. Les baby boomers, aujourd'hui, ont entre 49 et 67 ans. Ils sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, ils sont nés, ça veut dire que les baby boomers viennent au monde dans les sociétés industrielles, alors que le système, l'American way of life, le système capitaliste, connaît son âge d'or. Alors, c'est l'époque où tout le monde est plein d'espoir. À cette époque-là, la joie est dans l'air du temps. La richesse, grâce au capitalisme, les gens sont riches, l'éducation est pour tous, les soins de santé. Alors, c'est extraordinaire et c'est surprenant que la jeunesse qui naît, avec cette instruction et avec cet argent, décide tout d'un coup, la faction hippies des baby boomers, la faction plus révolutionnaire, décide de dire non à ce système-là. On décroche, alors ça a été le fameux drop-out, on décroche de l'école, on quitte la famille, on quitte le travail, on fonde des communes, on pratique le troc, on réinvente, on retourne à l'agriculture biologique, on essaie. Et c'est ça qui a dérangé beaucoup, c'est que les hippies à l'époque avaient, d'un côté, une nouvelle vision, différente de comment les choses pouvaient aller, et se sont mis à vivre selon cette vision-là. Ça, ça a fait mal, ça. Ça, ça l'a dérangé. Ça, cela a dérangé. Parce que, tout d'un coup, nos jeunes ne vivent plus comme le modèle qu'on leur a présenté, ils disent non à ce modèle-là. Alors, il y a eu trois phases rapidement. La phase drop-out, la phase drop-in et la phase drop-it aujourd'hui. Drop-out, c'est les années 60, 70, on vient d'en parler, on quitte le système, grâce à toutes sortes de technologies et de techniques, la méditation, le yoga, les psychédéliques, on réussit à générer des nouvelles visions et on essaie de les incarner. Peace and love. La période drop-out. Pour moi, ce qui s'est passé là, dans les années 60, 70, on n'a plus de recul maintenant. On a tendance à dire que c'était juste un gros party, sex, drugs and rock'n'roll. Moi, je pense que ça a été le début d'une véritable révolution culturelle, que la jeunesse, à ce moment-là, commençait à dire non au vieux paradigme. Au vieux paradigme qui avait permis à la société capitaliste de porter ses fruits. Deuxième période, drop-in. Début des années 80, les hippies ont 30 ans. Donc, le temps de fonder des familles, de trouver de l'argent, de retourner au travail. C'est pour ça que je l'ai appelé la période drop-in. On est retourné dans le système qu'on avait quitté pour tenter cette fois de le changer de l'intérieur. Ils ont contribué à changer la société réellement à ce moment-là. Qu'on regarde toute la question des droits civiques. Pour reconnaître les droits civiques des femmes, qui n'étaient pas légales des hommes. Moi, ma mère s'est appelée longtemps, quand j'étais jeune, Mme Gilles Cabana, et non pas Rita Williams. Les gays, qui restaient dans le placard de façon absolue, et les noirs également. Le vote des noirs, c'est 1963. On a tendance à penser que c'est des acquis qui sont encore récents. Donc, des acquis très importants à ce niveau-là. Des acquis aussi très importants parce qu'en réinfiltrant le système, ils ont changé le travail. On s'est retrouvé au travail avec les ressources humaines qui ont pris leur envol, avec des politiques salariales, d'égalité des sectes, etc. Et la famille aussi. On a reproché beaucoup aux baby boomers d'avoir saccagé la famille. C'était une prison à l'époque. Ils l'ont libérée. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens choisissent leur modèle. Famille ou pas famille. Puis plusieurs modèles familiaux. Famille reconstituée. Famille homoparentale. Famille couple qui vive à distance. Tout ça est rendu maintenant possible. Il fait partie de la normalité. Et ils ont aussi amené sur la place publique une petite nouvelle tendance, c'est celle à l'intériorité. C'est celle que la vie spirituelle a peut-être une place et que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. C'était la période drop-in. Par contre, cachons-nous pas, ils n'ont pas tout réussi. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de baby boomer bashing en disant, ils sont partis avec le cash. Écoutez, c'est sûr qu'à quelque part, ils l'ont eu plus facile. À quel niveau ils l'ont eu plus facile? Le travail. Première génération instruite au Québec, il y avait de la job. En veux-tu? En voilà. Et l'esprit du temps qui était à la joie et à l'expérimentation. On avait le droit d'expérimenter. On avait le droit de faire des erreurs. C'était toléré par le système. Bravo. Et par contre, je comprends la jeunesse aujourd'hui d'en vouloir au baby boomer, c'est parce qu'on n'est pas, on n'est plus dans ce climat-là de permissivité à faire des erreurs avec la loi de « three strikes you're out » aux États-Unis. Trois offenses, puis c'est même légère. Et puis c'est la prison. Qu'est-ce qu'on peut repasser au baby boomer au niveau du bilan négatif? C'était important de remettre le plaisir dans la vie. Ils ont peut-être exagéré. La vie, c'est pas juste le rock and roll all night long, parce que le petit matin arrive, il faut que tu retournes travailler. Alors peut-être que le plaisir a pris une valeur exagérée, mais il faut dire que l'Église empêchait. Moi, mes parents ne pouvaient pas danser quand j'étais jeune. C'était péché de danser. L'autre chose aussi, l'égalitarisme absolu. Ça, c'est l'effet pervers de la lutte pour les droits civiques et les droits de chacun. Tout est devenu tellement égal que tu n'es plus capable de porter un jugement que ceci est mieux et que ceci est moins bon. Et aujourd'hui, le vox pop vaut autant que l'opinion d'un scientifique qui a passé sa vie à étudier une question. Alors l'égalitarisme absolu, c'est peut-être un effet pervers que les baby boomers ont laissé. Et l'autre chose, c'est peut-être que je reprocherais aux baby boomers, c'est de ne pas avoir su créer des liens avec les autres générations. Et aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. La troisième phase des baby boomers commence en 2011 avec l'arrivée des premiers et des plus vieux baby boomers à la retraite à l'âge de 65 ans, que j'ai appelé le « drop hit », c'est-à-dire le temps de compléter la révolution culturelle amorcée dans les années 60, le temps d'aboutir, le temps, pour moi, pour les baby boomers, de revenir aux valeurs des années 60 et de revenir à l'engagement social et de faire les liens avec les autres générations parce que le travail n'est pas terminé, parce qu'ils arrivent à la retraite dans un climat que moi j'appelle maintenant, je ne suis pas le seul, de crise globale. Et là, il va falloir qu'on s'arrive avec toutes les autres générations pour passer au travers. Les médias ont embarqué et les médias se sont psychédélisés assez rapidement. Alors, c'est l'avènement aussi de la télévision en couleur. Et là, on va avoir… toute la technologie va suivre pour rendre le discours beaucoup plus dynamique. Et pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, la forme a pris le dessus sur le contenu. Et ça, c'est le propre des médias de prendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va aller chercher de la code d'écoute, qu'est-ce qui va aller chercher de la copie. Et c'est le reproche principal que je ferai présentement aux médias, c'est que les médias n'inventent pas. Les médias ne sont jamais en avant de la culture. Ils sont à la remorque de cette culture-là, mais ils peuvent empêcher l'évolution culturelle. Et d'après moi, c'est ce qu'ils font. Parce que les médias, à l'heure actuelle, parler à n'importe quel chroniqueur, je ne veux pas nommer de médias, ils vont tous vous dire qu'ils sont libres de leurs opinions. Ils vont tous dire qu'ils sont libres. Mais vous savez, la meilleure façon de garder une personne prisonnière, c'est de faire croire qu'elle n'est pas en prison. Ils sont tous à la remorque du système capitaliste, un système qui, à l'heure actuelle, notre économie présentement a toujours été basée sur la grande chaîne de la consommation-production. Qu'est-ce que Bush père a dit au lendemain du fameux 11 septembre 2001? « Allez consommer, mes frères et mes sœurs! » « Allez dans les magasins! » « Ça prend, c'est urgent pour notre économie! » Notre économie, maintenant, est basée sur l'hyper-consommation. Et les médias renforcent le programme au fur et à mesure. Alors, pour moi, les médias qui pensent qu'ils ont suivi l'évolution, présentement, sont un empêchement à l'évolution, parce qu'ils répliquent le ronron habituel alors qu'on est dans un système de crise. Moi, je suis en contact avec des groupes en Californie et en France. Des groupes qui parlent d'évolution. Le groupe, le mouvement évolutionnaire dont on pourra reparler. Et qui croient, justement, qu'à l'heure actuelle, on est dû pour un changement de paradigme, pour un changement de vision du monde. Et ce groupe-là pense que la spiritualité, le retour à une certaine spiritualité, je ne parle pas de religion, de spiritualité, est nécessaire. Il y a un mouvement, et ce mouvement-là est fort en Californie. Il y a des universités qui enseignent ces théories-là et qui enseignent comment être des évolutionnaires aujourd'hui. Il y a des instituts en Californie qui enseignent Carl Jung et qui parlent de spiritualité au niveau universitaire. D'un côté, j'envie les jeunes d'avoir accès, je regarde, j'ai des petits-enfants, d'avoir accès à autant, ils ont accès à beaucoup plus d'informations que moi j'avais à leur âge. Et d'un autre côté, j'espère que, je pense à George Harrison des Beatles qui disait, «You are what you eat. » Nous sommes ce que nous mangeons. C'est autant ce que nous mangeons, mais l'homme, comme on sait, ne se nourrit pas que de pain. C'est ce que nous mangeons aussi culturellement. Et je pense que c'est un devoir des parents, tout d'abord, des parents, des tuteurs, d'amener leurs enfants à manger autre chose que de l'Internet. D'ailleurs, il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'on performe moins en mathématiques si des jeunes enfants passent plus de sept heures par semaine sur Internet. Alors, il faut être vigilant. Mais vous savez, l'appel de la nouveauté est tellement fort, le phénomène de mode est tellement fort, et surtout quand on est jeune, on va être comme les autres. Et à force d'être dans le monde virtuel, j'ai peur, moi, qu'on perde contact avec le monde réel. Le mouvement écologique a pris une drôle d'importance. D'un côté, avec des groupes constitués qui représentent l'avant-garde du mouvement, les Greenpeace de ce monde, les Amis de la Terre, Équitère, l'Association québécoise pour la lutte à la pollution atmosphérique, etc. C'est l'avant-garde. Ces gens-là sont là, plusieurs à temps plein, heureusement, pour pouvoir faire leur travail de chien de garde et amener des problématiques à l'attention publique pour qu'on puisse changer les choses. Ce qui est intéressant dans le mouvement, c'est... Ça, c'est la tête de l'iceberg. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est tous ceux qu'il y a en dessous, et c'est là que le mouvement est important, quand, dans ton quotidien, quand tu es dans ta cuisine, tu mets des trucs dans ton recyclage, tu compostes dans plusieurs régions, maintenant, c'est possible, et tu fais attention, quand tu es rendu en ville plutôt qu'à la campagne, si c'était notre cas, nous, de laisser tomber la deuxième voiture pour n'avoir qu'une seule voiture, ce mouvement-là a beaucoup d'importance. Si on regarde où est la contre-culture aujourd'hui, et qu'est-ce qui est le plus porteur d'avenir, pour moi, dans les mouvements actuels, parce qu'il y a le mouvement écologique, je pense qu'il est important. Il y a un mouvement aussi dont on parle très peu dans les médias, mais qui est très présent aux États-Unis, moins au Québec, plus dans le Canada anglais, surprenantement, et un peu en Europe, qui est celui de la simplicité volontaire, qui est proche du mouvement écologique, mais qui est carrément contre le gaspillage, et contre, et qui a un aspect plus économique aussi, et de qualité de vie. Alors, ce n'est pas juste pour les causes environnementales. Ce mouvement-là, en France, on prend souvent la forme de, vous savez comment les Français aiment l'Américain, du slow life. Ça, c'est une autre tendance. Le mouvement Occupy, par exemple, qu'on a vu plusieurs jeunes et moins jeunes embarquer dans le mouvement avec le teint-à-marre des casseroles qu'on a connus au Québec, mais on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Espagne, on l'a vu un peu partout. Ce mouvement-là, ça aussi, c'est un phénomène dont les médias n'ont pas parlé, ne parlent pas ici au Québec, ni au Canada, et surtout au Québec. C'est celui des créatifs culturels. Et ça, pour moi, c'est le mouvement qui est le plus porteur à long terme. Les créatifs culturels, c'est un sociologue et une psychologue canadien et américaine qui ont, en 2000, en l'an 2000 sortit un livre après une recherche importante. Ce n'est pas quelques petits sondages téléphoniques. La recherche a duré 13 ans auprès de 100 000 Américains. Alors, c'est une recherche sérieuse. Leur constat, le livre sort en l'an 2000, ils ont baptisé cette classe-là les créatifs culturels. Ils se sont aperçus qu'il existait un mouvement qui est transgénérationnel, qui n'est pas plus un sexe que l'autre, même s'il y a peut-être un peu plus de femmes, qui n'est pas non plus l'apanage d'une classe socio-économique, même si c'est plus la classe moyenne et « under » que « over ». Et ce mouvement-là est déjà dans le nouveau paradigme. Ce mouvement-là, ce sont des gens, par exemple, pour qui la conciliation travail-famille est importante, pour qui l'écologie, c'est important, pour qui l'achat éthique, c'est important, et l'achat équitable est important, pour qui la vie spirituelle a une certaine importance également. Ces gens-là sont dans le nouveau paradigme. Ce qu'ils ont découvert, deux choses importantes aussi, c'est que ce mouvement-là, en l'an 2000, représente déjà 25 % de la population américaine, alors qu'ils ont calculé qu'il ne représentait que 5 % de la population américaine dans les années 60, qui étaient peut-être aussi pire à peu près, les 5 %, j'exagère, et que ce mouvement-là est en croissance. Des études semblables ont été faites au Japon, en Europe, pour constater le même phénomène, avec des pourcentages qui vont varier de 17 % jusqu'à 30 %, et un phénomène qui est en croissance. Les gens, qui sont des créatifs culturels, ne le savent pas, ils ne se perçoivent pas comme tels, et ne savent pas qu'ils sont si nombreux. Le jour, ils ont fait leur livre, ils ont fait un site web pour favoriser une prise de conscience de gens qui se sentent différents et qui veulent amener des changements, pour que ces gens-là pensent qu'ils ne font pas que donner des coups d'épée dans l'eau, mais qu'ils sont très nombreux. Et je pense, moi, que le mouvement Occupy qu'on a vu dans les rues de Montréal, et d'ailleurs, au printemps, l'an dernier au Québec, et qu'on a vu dans les rues en Égypte, en Turquie, en Espagne, était en grande partie noyauté par des créatifs culturels. Et moi, je mets mon espoir beaucoup dans ce mouvement-là, plus qu'il va prendre conscience de son nombre, plus qu'il va gagner de la force et plus qu'il va pouvoir faire une différence. être médiatisé, la nouvelle sainteté, malheureusement, c'est très vrai. Je pense que Andy Warhol, qui avait prédit qu'un jour, chacun aurait possiblement son 15 minutes de gloire, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Todd Solons, aussi un cinéaste, a fait un film il y a quelques années qui était, qui se terminait avec. Vous savez, il paraît que ça arrive très souvent maintenant, les orienteurs scolaires ont souvent cette réponse-là. On voit la scène dans le film, l'orienteur qui rencontre le jeune d'une quinzaine d'années, qui est un train de savate, qui ne fait rien de ses journées, qui n'est pas intéressé par rien, et ses parents sont découragés et ses professeurs aussi. L'orienteur, il dit, tu dois avoir des projets de vie, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Et sa réponse, c'est, I want to be a star. Wow, moi, je suis tombé de ma chaise. Je veux être une célébrité. Jamais, à mon époque, en tout cas, personne n'aurait eu ce genre de réponse-là. Je veux être pompier, je veux être police, je veux être avocat, je veux être prêtre, mais être célèbre. Alors là, aujourd'hui, c'est comme, moi, je veux être célèbre. Et pour moi, c'est vraiment symptomatique d'une époque extrêmement nombriliste. Et ça, ce sont les facteurs sombres quand on pense, quand moi, je pense à la crise globale dans laquelle nous sommes présentement. Un des facteurs sombres, c'est ce nombrilisme exacerbé par les médias sociaux qui fait que on n'a pas de solidarité et de regard à l'extérieur sur qu'est-ce qui se passe dans le monde en dehors de moi. Quand on parle de solidarité, on peut parler de solidarité universelle entre les humains, mais juste, on parle de beaucoup de harcèlement, par exemple, dans les écoles, c'est rendu un phénomène, c'est rendu presque une épidémie. Parce que quand on est rendu qu'on pense justement que je vais bien, je me sens bien parce que j'ai 350 amis, des gens avec qui on ne mange jamais, des gens avec qui on ne va jamais au cinéma, des gens avec qui on ne prend pas une promenade, des gens avec qui on ne fait pas un voyage, mais avec qui on dit « oui, je veux être ton ami » et avec qui on fait des « j'aime » de temps en temps, moi, je sens un peu le vide sidéral derrière ça. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501